Hello ! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor d'ailleurs. Je vous l'ai pas dit, je pense qu'il y a déjà une vidéo, il s'est sorti avec ce décor, on est dans ma chambre, juste devant ma commode avec mon make-up et mes bougies. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour un haul Action ! Voilà, c'est dans mon sac Michel et Augustin. Donc j'ai le sac plein, c'est une des fois où j'ai le moins dépensé chez Action. Ouais, ça m'embouche un coin. Du coup j'ai acheté des trucs divers et variés et bon voilà, on y va. Le premier truc que je sors, c'est le plus grand, c'est un set de draps de nid qui est comme sur l'image là. En fait c'est des rayures et puis dans les rayures il y a les motifs, je vais vous rapprocher, ouais là vous voyez les motifs. Donc c'est housse de couette et deux tailles d'oreiller il me semble. 100% coton. Alors là j'ai un peu galéré parce qu'en fait il y avait du 100% coton, il y avait de la flanelle de coton, il y avait du bidule de coton et du chose de coton. Donc très honnêtement, on ne dira rien mais je l'ai déchiré ici pour sentir quel était le tissu. La flanelle de coton c'était un truc qui ressemblait à du molleton très épais, très doux mais très épais que je ne me voyais pas mettre sur mes draps. Je voulais un truc beaucoup plus simple. Et celui-là il coûtait genre les 9€ d'après mes souvenirs, mais j'aimerais bien vous le retrouver quand même. Non, non allez 16,49€. Donc 15-16€. D'où que c'était plus cher en fait, les autres matières n'étaient pas forcément au même prix. Le deuxième truc que j'ai pris, j'ai pas de chien, je vais m'en servir pour autre chose, vous le verrez bientôt dans une nouvelle vidéo. C'est des training pads, donc en fait c'est des tapis d'entraînement pour les chiens. Donc en fait c'est des espèces de tapis comme ça, hyper absorbants en coton, pour quand les bébés chiens apprennent qu'ils ne sont pas encore propres pour pas qu'ils fassent pipi partout. Voilà. Ça c'était en promotion, je ne les avais pas vus avant. Et ça coûtait 97 centimes les 7 pièces. Ils font 60 par 60, ce qui est quand même assez grand. Ensuite j'ai un coussin à recouvrir à 1,66€. Donc c'est ce que j'avais déjà acheté la dernière fois. C'est parce que dans mon dernier haul des soldes j'ai acheté une housse de coussins, donc il me fallait un coussin. Hé, voilà. Et ils coûtent vachement plus cher quand on les achète chez Maisons du Monde. Après j'ai pris, vous allez me dire, t'as pas de jardin, t'as pris des lampes de jardin. Vous savez c'est les leds qui s'allument une fois à la fin de la journée arrivée. Donc là il y en a, je sais plus, 7 pièces. Par contre ça m'inquiète puisque j'entends un truc rouler. Donc à mon avis il y en a une qui est déjà cassée. C'est pas grave. Donc en fait ça se plante dans le jardin. Et puis à la fin, enfin la nuit tombée en fait, ça a emmagasiné l'énergie solaire à la nuit tombée, ça s'allume. Donc notamment pour mettre le long des chemins quand vous avez un jardin avant d'entrer, enfin un chemin avant d'entrer chez vous. C'est hyper pratique. Ça ne coûtait que 4,99€ et on en a acheté l'année dernière pour la maison au Portugal de mes parents une fortune. Donc là quand je les ai vues, je me suis dit, et c'est vraiment ultra pratique mais à mettre partout sur tous les chemins. Puis voilà une fois que vous l'avez acheté, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'entretien, le machin, il a une batterie, il y a le soleil, il n'y a pas le soleil et puis voilà c'est tout. Du coup je me suis dit, à 4,99€ il faut absolument que je les prenne, tant pis même si c'est pour dans quelques temps, c'est pour cet été mais voilà. Du coup dans le même registre, j'ai pris la lampe comme ça, ça on n'en avait pas pris avec mes parents, elle était assez chère et puis on a préféré prendre de vrais éclairages mais ça c'est typiquement pour mettre au-dessus d'une porte. Celui-là a coûté 1,49€, celui qui est tout seul comme ça. Donc vous avez là le panneau solaire entre guillemets. Je suis assise hyper haut parce que je suis rendue sur un tabouret de bar pour être à hauteur de la commode du coup, je galère un peu avec le sol. Ensuite en papeterie, j'ai pris un cahier comme ceci, spirale comme ça, vert ça vous étonne. Voilà, avec des lignes comme ça, j'avais besoin d'un carnet pour monter. Il y en avait des super chelous avec des carreaux hyper bizarres que j'avais jamais vu, enfin bref on s'en fiche. Et celui-là il était à 99 centimes. Bon, bah pour aller avec le cahier, j'ai rien pour noter, j'ai rien pour écrire non plus. Donc j'ai pris un lot de 3 stylos, il y en avait plein de différents. Et en fait ils ont des mignons petits messages dessus. Donc là j'en ai en orange, un vert et un rose. Et là j'ai pris ceux avec les blagues sur les fruits. Donc il y a I'm coconuts about you, you are very special and you're one in a melon. Voilà, c'est des petites private jokes. C'est pas spécialement pour offrir mais du coup voilà, j'avais besoin de stylos donc tant qu'à faire. Ça coûtait pas cher, il y en avait plein d'autres avec plein d'autres messages, je trouvais ça hyper mignon. J'ai cité longtemps devant lequel je prenais mais j'ai fini par prendre ceux-là. 79 centimes le coffret. Bon après j'ai pris des sacs poubelles en sans balance. Ils sont violés, c'est mignon, ils sont violés. Bon bref. Dans des trucs où on s'en balance, j'ai repris des lingettes color stop là mais c'est pas color stop, donc on connaît. Dans des trucs où on s'en balance pas, j'ai pris Fabric Sticker Cheats. Donc en fait c'est du tissu autocollant et je le trouvais très très joli. Ils ont tous des petits motifs dorés comme ça et... Mais en fait je trouve que le tissu, quand vous faites du scrap ou quoi, il y a des trucs que ça tient beaucoup mieux que le papier. Donc par exemple quand vous faites une relure, c'est tout con mais la recouvrir de tissu, ça l'aide à durer dans le temps. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Ça coûtait pas très très cher. 99 centimes les 8 pièces à 5. Là il y en a 8. Ah oui il y a... Oui il y a recto verso là. Ah c'est mignon. Bon bref, elles sont jolies. Je me comprends. Ensuite j'ai pris des petites enveloppes comme ça, j'ai trop craqué. Des enveloppes toutes simples mais elles sont vachement jolies quoi. Donc quand tu envoies une carte plutôt que de l'envoyer dans une enveloppe toute moche. Mais tu as une enveloppe toute belle. Et donc cette petite enveloppe. Ça me casse les pieds de chercher là-dessus à chaque fois. Écoutez, 59 centimes. Voilà. Il y en a 10. Pour finir avec tout ce qui est papier, j'ai de la colle All Purpose Glue. J'en ai ras-le-bol de chercher là-dessus. En fait il faudrait que j'organise mes courses, tu sais, dans l'ordre du ticket. Comme ça j'y passerai beaucoup moins dedans. Euh... 89 centimes. Elle est un peu moins chère que celle qu'il y avait avant. Sauf que... Sauf que... Donc avant il y en avait deux chez Action. Il y avait la Créa Patch et la Créa je sais plus quoi. Et en fait toutes les deux étaient blanches. Sauf qu'il y en avait une quand elle séchait et elle ne laissait pas de traces. Soit... Je ne sais pas si elle séchait mat ou si tu pouvais juste l'enlever. Et l'autre quand elle sèche en fait elle reste et elle est brillante. Donc en fait tu vois toute la colle déborder autour. Ce qui m'énerve à fond. C'est pas la Créa Patch c'est l'autre qui laisse des traces. Et du coup ils avaient deux colles. Donc ils avaient la transparente. Enfin maintenant ils ont la transparente et une blanche. Euh... Et la blanche j'avais trop peur que ce soit celle qui laisse les traces. Donc je vais essayer la transparente voir si elle sèche brillant. Ça m'emmerderait pas mal parce que... Enfin il y en a en fait quand tu les frottes elles portent en filaments. Donc c'est pas grave. Mais la dernière que j'ai achetée, je l'avais achetée pour s'acheter. Et j'aurais vraiment dû rester sur la Créa Patch. Et en plus maintenant je ne la trouve plus. Donc ça m'en kick in. Voilà. Euh... Ça c'est fait. Et dernier truc j'ai pris des trombones. Alors c'était à moins d'un euro. Voilà j'ai pris des trombones. Et ensuite j'ai pris ce que je n'avais pas pris depuis des mois. Que j'entends parler sur toutes les chaînes Youtube. J'ai pris les masques pour le visage. Je les ai pas tous pris. Euh... Alors j'ai pris d'abord les rigolos. Ceux qui ont comme ça des dessins sur ta gueule. Pour prendre un selfie. Parce que déjà t'aimes pas mettre. C'est parce que là t'as l'air dégueulasse avec. Mais en plus j'entends falloir prendre un selfie. Parce que t'auras un papillon sur la tronche. Voilà. Et en plus ils étaient moins chers que les autres. Ce que j'ai pas trop compris. Euh... Ah non ! Ah bah ils sont plus chers. Et bah ils étaient affichés moins chers chez Action. Donc euh... Bon blague. Euh... Les normaux sont à euh... 59 centimes. Et les pas normaux sont à 67 centimes. Enfin les... Les papillons. Bon du coup j'ai pris le papillon. C'est le purifiant. Le papillon. Et j'ai pris le... Des fatigants. Qui est un masque de carnaval. Je vous ferai des selfies. Je vous promets. De toute façon j'ai l'intention de faire une vidéo sur des masques papiers. Parce que j'en ai rien de chez Adopt aussi. Donc de tout ségé. C'est de vous faire un petit bilan. Et ensuite dans les classiques. J'ai pris le... Des fatigants du coup. Et j'ai pris le... Charcoal. Comme ça fait une gueule encore plus dégueulasse. Parce qu'il est noir. Mais du coup c'est le purifiant. Et voilà pour ce qui est de chez Action. J'ai fait très peu d'autres courses. J'ai surtout rien trouvé en solde. J'ai acheté un masque. Mais voilà c'est pas des trucs qui intéressent plus que ça. Donc voilà c'était un tout petit haul. Juste pour vous faire un petit bilan de ce que vous avez trouvé. Parce que je suis quand même contente d'avoir trouvé certains trucs. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao !